salut à tous c'est Angaille on se retrouve pour un nouveau let's play d'un jeu que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas fait et bien c'est eFootball 2024 on va voir un petit peu et viser ce que ça donne maintenant avec on va repartir sur des événements hop là les événements en cours voilà j'ai fait quelques matchs depuis 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 quelques temps voilà et voilà on va se relancer ça là récemment j'ai lancé et bien l'épisode final de MGS2 qui s'est plutôt bien passé très très c'était très très long j'ai eu une petite déconvenue je voulais lancer un live sur Ogwar Tegacy j'ai dû supprimer le truc ça a commencé dans un état catastrophique enfin bon et donc du coup j'ai dû écourter vraiment rapidement le live malheureusement j'en suis dégoûté d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé continuer bien cette aventure en plus j'avais du temps j'avais du temps mais malheureusement j'avais quelqu'un un ouvrier qui était chez moi mais bon voilà et qui avait là qui a eu la fâcheuse tendance à appuyer sur ma sonnette faisant couiner le chien forcément donc du coup c'était c'était inaudible le chien aboyait tout le temps le mec il insistait parce qu'en fait il devait travailler sur le muret et oui le muret où il y a la sonnette et donc du coup bah en touchant la sonnette à chaque fois et bien ça se met à sonner et impossible de désactiver cette satanée sonnette donc du coup et bien il a fallu que j'arrête le live tout simplement j'ai dû écourter et voilà donc voilà pour par contre les serveurs de chez konami sont toujours en mousse voilà on a beau toujours le même problème et ça paraît très très long de devoir meubler voilà le temps que ça se connecte pour l'instant j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis à ce niveau là au niveau des des connexions des serveurs etc mais là pour l'instant c'est pas terrible c'est pas terrible j'espère ah voilà non c'est que le mec il s'est déconnecté en fait c'est ça c'est ça c'est que le monsieur s'est déconnecté et du coup on tombe sur l'olympique de marseille gros joueur gros joueur en face enfin gros joueur en tout cas sur le sur le sur l'équipe en tout cas au général ça a l'air d'être une grosse équipe alors moi j'ai toujours mon équipe de bras cassés toujours pour ceux qui auraient vu les vieilles vidéos de la chaîne parce que maintenant elles sont vieilles maintenant c'est des vidéos qui font plus forcément de vue c'était c'était l'année dernière l'année dernière j'avais je vous avais proposé des toute une série de let's play sur la ligue football où j'étais monté jusqu'en division 5 à une période parce que c'est le problème c'est que les trucs ils changent tout le temps enfin je sais pas comment est ce qu'ils gèrent leur leur truc à ce niveau là sachant que je suis pas forcément je suis pas un joueur on va dire récurrent je veux dire que j'ai tendance à jouer peut-être je veux dire une petite bêtise quelques matchs par ci par là et voilà tiens bouge et du coup en fait j'ai tendance à perdre le le fil très rapidement et donc du coup bah du coup le problème c'est que j'ai tendance bah voilà par période je vais je vais laisser tomber le jeu et du coup les les je sais plus comment ça fonctionne les les périodes oh là là les périodes nous font régresser revenir voilà tiens voilà et voilà et big et voilà on commence et vu que je suis retombé tout en bas forcément le niveau est alors je vais pas dire ridiculement bas mais pas loin quoi c'est à dire que je vais réussir à à claquer des des grosses ça fait quoi j'ai dû faire une dizaine de match et j'ai dû réussir à claquer je sais pas moi sur peut-être dix matches voilà c'était nul ça voilà c'était nul hop là à claquer je sais pas sur dix matches j'ai dû j'ai dû faire au moins neuf victoires et bien sûr des scores abusés sur des scores abusés oh doucement mec et j'ai dû j'ai pris une ah non j'ai même pas pris une défaite j'allais dire une bêtise j'ai cru que j'avais pris une défaite mais donc j'ai pas pris de défaite j'ai réussi à faire un nul à deux partout le mec il m'a marché dessus dès le début du match et je lui ai recollé je lui ai recollé derrière ah oui parce que sergio ramos en dix c'est vachement bien c'est vachement bien allez on change hop parce que l'équipe a peu très peu changé je crois que le seul que j'ai réussi à choper c'était Bruno Fernandez je crois non c'est pas Fernandez bien mince comment il s'appelle le dix là le mec là qui joue à Manchester United là mince attendez je sais plus non c'est pas Fernandez qui s'appelle Bruno attendez attendez on va regarder tout de suite si c'est ça Bruno Fernandez j'avais oublié son nom j'avais bouffé j'étais plus sûr en dix j'ai perdu Messi parce que bon bah voilà vu que ça faisait un moment que j'ai pas touché au jeu forcément le jeu le joueur est arrivé en fond de contrat et du coup le seul que j'ai récupéré depuis c'était Mbappé pour complacer Messi devant voilà avec Haaland et le reste c'est exactement la même équipe que j'avais auparavant il y a un bon mec que je me bouffe et voilà tiens voilà et oui le niveau est ridiculement bas des fois j'ai même l'impression que c'est des je dirais des joueurs des joueurs FIFA qui cessaient à eFootball alors par contre le gameplay est devenu très très rapide c'est même limite abusé quoi voilà on va tenter la minasse et bah non ça passe pas ça passe pas on va pas se faire beaucoup de matchs je pense que je vais en tenter deux et puis voilà et puis bon il y a toujours les je dirais toujours les mêmes défauts mais c'est c'est du défaut je dirais du défaut d'animation on va dire parce que des fois les joueurs ont tendance à faire un peu nimp ils ont tendance à faire un peu nimp et des fois on peut on peut se craquer mais sans le voir limite le jeu a décidé de nous faire faire n'importe quoi il fait un vieux tac dégueu là il fait un vieux tac dégueu là on est à 33ème minute si on arrive à maintenir alors des fois ça peut arriver que on poutre la première mi-temps et après plus rien qui passe quoi aïe c'était quoi ça ? voilà genre de truc ah euh bien joué bien joué bien joué bien joué c'est un pressing de fou quoi enfin voilà tu cherches pas à intercepter tu cherches pas tu vas au pressing quoi oh il y a eu quoi il y a eu faute là ah oui ah oui parce que les mecs ils montent au pressing direct ils font genre euh je crois que ça doit être un pressing automatique ou un truc comme ça est-ce qu'on va casser Youtube ? oui ou non ? allez on va le tenter et oh 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 et bah oh il a eu chaud il a eu chaud le bonhomme il est chaud j'espère que ça va pas vous péter les oreilles comme d'habitude parce que j'ai tendance surtout sur les jeux de foot j'ai tendance à m'emballer très fort il joue la faute il fait les tacles glissés voilà et voilà et à faute penalty et voilà et voilà et voilà oh ça sent le rouge là non ? il y a eu un rouge là ? j'ai pas vu sortir allez Neymar et voilà oh oh l'une nulle oh l'une nulle oh l'une nulle oh l'une nulle ah il y a eu un rouge ah c'était nul ça ah ah c'était nul ah ah c'était nul oh la la ah allez ah bien joué gardien bien joué gardien par contre ouais vas-y c'est bon arrête tu vas te faire du mal mon gars là c'est nul ah ah c'est nul ça mec c'est nul c'est nul c'est nul et bah oh oh et bah il est passé voilà et bah là c'est que les le problème c'est que les les mecs quand ils jouent ils vont pas au bout quoi c'est à dire voilà les mecs ils perdent 4-0 voilà il va faire du boudin il fait du boudin le monsieur voilà il fait du boudin il est pas content il va refaire pareil voilà et il fait du boudin jusqu'à temps que je mais c'est à coup que j'allais quitter le jeu voilà c'est ça pourquoi voilà pourquoi je n'aime pas jouer en ligne j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps d'un je pense que c'est un abonné quelqu'un de très sympa qui m'a proposé sur GTA qui m'a dit ah bah ça serait cool vu que tu joues à GTA 5 ça serait cool de faire une partie en ligne pas de soucis enfin c'est pas possible parce que j'ai pas le malheureusement le le ps plus pour pouvoir jouer en ligne mais voilà bon ça c'est un autre débat mais ça pourrait être tellement cool de jouer en ligne mais quand on tombe sur des comportements comme ça enfin je sais pas enfin moi je me dis et bien même si je perds 4-0 et bien j'y vais quoi là regarde voilà le mec il va attendre dans le lit il s'imagine que je vais me déconnecter voilà t'as perdu t'as perdu limite autant te déconnecter autant te déconnecter mec parce que en fait ça sert à rien quoi je veux dire je veux dire essaie de faire quelque chose j'en sais rien moi même si t'es nul même si t'es nul je sais pas moi essaie de tenter des trucs tu vois je sais pas moi comme ça là voilà n'importe quoi on s'en fout on est là pour jouer pour rigoler quoi mais pas pour faire du caca-boudin comme ça voilà ça c'est nul là je vais t'attendre mais mec je suis en train de tourner une vidéo là voilà et en plus de ça j'arrive même pas à te saquer quoi je veux te saquer voilà oh c'était nul c'était nul voilà pourquoi voilà pourquoi pourquoi je ne joue pas au jeu en ligne soit les mecs ils sont ultra flingués et ils font n'importe quoi ou soit ça fait les mauvais joueurs enfin alors les décos il n'y en a plus trop enfin mais là voilà je suis tombé sur bobby qui fait du caca-boudin parce qu'il a perdu le match n'est pas fini mec ah bah tu veux pas jouer moi je joue hein tu veux pas que je joue voilà au pire je vais tenter des trucs hein écoute regarde hop voilà tu veux pas jouer mon copain et bah change de jeu voilà je sais pas moi va jouer à minecraft bah écoute tu veux quoi tu veux je te dise quoi va jouer à minecraft quoi bah va jouer je sais pas moi on va le mettre celui-là ou pas alors non parce que tout à l'heure c'était un peu ridicule quand même allez tu la mets tu la mets voilà voilà bon cette fois ci on n'a pas été trop nulos ha 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 bon 7-0 voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le problème c'est ça quoi c'est que le niveau est très mauvais quoi et je me mets à la place de enfin voilà ouais ok vas-y c'est bon voilà youpi t'es content voilà bon comment se flinguer une vidéo voilà merci monsieur d'être venu je me suis dit je vais faire un let's play sur eFootball et le mec qui fait du caca boudin je me dis pourquoi pas ça pourrait être intéressant dites moi si ça vous plairait pourquoi pas de faire des lives sur eFootball voilà tout simplement si je fais un live sur eFootball pourquoi pas bon par contre si je fais un live et que je tombe sur du comportement comme ça ça va un petit peu m'agacer quoi ce qu'il y en a encore à 3-4-0 ils essaient quoi voilà là je suis tombé sur vraiment en plus c'est moche parce qu'en plus de ça on va avoir ton pseudo mon copain quoi c'est ça le truc quoi et en plus il dit déco et il me fait perdre mon temps parce que il a cru que j'allais me déconnecter évidemment et oui et oui vous avez gagné et oui du coup voilà ouah j'ai reçu un oh la trop bien trop bien alors par contre ça c'est pareil les cartes enfin les cartes les trucs pour récupérer les joueurs là ils sont pétés mais alors mais c'est naze c'est naze je m'attendais à récupérer au moins soit des légendes soit oui les joueurs quoi c'est des joueurs entre 70 et 75 quoi c'est waouh je pense à tous ces gens qui mettent de l'argent dans ce genre de jeu quoi alors IFC je sais pas ça m'arrive encore de jouer à FIFA 23 mais je joue pas en ligne je joue tout seul mais IFC le peu que j'en ai vu ça fait flipper j'ai pas j'ai pas voilà alors après je suis pas un joueur du fut donc fut j'avais testé mais il y a très très longtemps et encore je crois que ça me s'appelait même pas encore fut je crois c'était sur la période de PS3 c'était pareil c'était des matchs en ligne comme ça classés il me semble peut-être je sais plus c'était sur FIFA 10 et FIFA 11 ou 12 je sais plus et voilà c'était bien quoi c'était bien c'était top il y avait toujours des voilà des FIFA c'est un autre délire parce que c'est voilà les mecs qui font ils font nimpes avec les gestes techniques mais mais voilà le problème c'est que voilà les jeux de foot en ligne pas c'est pas ouf quoi c'est pas ouf hein puis généralement tu le vois rapidement sur le nom des équipes généralement si t'as Paris si t'as Marseille tu sais très bien que bah tiens voilà on tombe sur Paris c'est pas très inspiré quoi des bons joueurs en plus hein des bons joueurs mais on a tous les mêmes en fait quoi on a Palmer, on a Allende, on a tous récupéré les mêmes Varane voilà c'est toujours les mêmes joueurs Bastoni, Donnarumma, non ça c'est moi ça pardon c'est moi mais voilà enfin on check un peu le Varane on l'a on l'a tous, le Donnarumma on l'a tous le Palmer on l'a tous le Allende on l'a tous le Mbappé on l'a tous enfin on récupère tous les mêmes cartes quoi par contre il a récupéré Forlan là ça me plaît beaucoup ça ça me plaît Forlan mais je l'ai pas euh ah ouais le joueur m'a collé Barbosa ok mais il est pas terrible lui Barbosa pourquoi il me l'a mis Barbosa ? j'ai dû avoir une fin de contrat à mon avis sur un joueur donc euh voilà hello everybody il va pas nous refaire le coup de du petit garçon qui s'est perdu euh ok allez et par contre ils ont tous récupéré le Neymar de 2010 là oui je crois que c'était 2010 ouais quand ils jouaient Santos quoi tout le monde l'a celui-là je sais pas pourquoi tout le monde l'a moi je l'ai pas, pourquoi je l'ai pas moi ? hein ? moi je le veux moi le Neymar de 2010 ? le Neymar avant qu'il parte au Barça ? oh 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 voilà oh 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 t'es comment ? 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 voilà tiens je t'ai mis dans le vent mon pote je t'ai mis dans le vent tiens regarde hop là bon tu m'as eu la source couvert mais tout le monde là le Neymar le jeune Neymar moi j'ai le vieux Neymar voilà viens là ah non j'ai peu eu le temps de je ne savais pas, j'ai hésité j'ai hésité à passer sur sur la oui sur la gauche oui sur la gauche et oui c'est le foot mon gars ah oui mince 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 je vais me prendre ma butte je sens c'est lui là tout le monde là je ne sais pas pourquoi j'ai dû le louper à un moment où il devait sortir mais tout le monde là se met voilà tac hop tac hop là allez voilà il est tout seul tout seul hop j'ai failli l'enrhumer ah dommage ah j'ai pas réussi à le prendre ok ok copain hop 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 oh oui là j'ai fait faute là j'ai fait faute ouais c'est qui le numéro 10 là je sais pas du tout j'ai cru que c'était c'était mince comment il s'appelle je crois que j'ai dit une bêtise j'ai dit Sergio Ramos mais je crois qu'il est parti Sergio Ramos j'ai plus son contrat ouais mais là il n'y a personne qui s'échappe là ah c'était nul ça ah c'était nul c'était nul ah c'était nul allez ah là on écarte allez on écarte hop là oh Mbappé là il est bien placé et big ah bah non je n'y ai pas passé bon allez le petit corner avec de l'effet et ben il est passé au dessus de moi ah mince dommage le jeu se veut très très offensif quand même et voilà je te coupe devant mon pote hop bon ça va ça se défend un peu plus ah mince hop là hop 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 j'ai fait n'importe quoi là allez j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi oula tu passes limite leur jeu là oh bien joué bien joué celui là il était bien quoi par contre t'es pas obligé de laisser ta célébration tu vois ça sert à rien c'est pas le but de l'année quoi c'est un vieux but de raccour enfin faut pas non plus exagérer monsieur voilà bon non c'était pas lui que je voulais pourquoi tu pars en courant comme ça pourquoi tu pars en courant comme ça là mais c'était nul bon ben on aura peut-être là voilà la première victoire la première défaite voilà depuis fort longtemps sur eFootball hop voilà ah mais c'était nul ça mais non c'était nul il est voilà autant que des fois ça peut être ça peut être très rapide mais alors là là le allez sur Palmer et ben non il a pas réussi bon c'est pas grave on va réussir à se rattraper oh dommage ouais du coup j'ai plus le j'ai plus le latéral droit voilà c'est Gunther Buller ou Gunther je sais plus donc du coup il est pas terrible oh la la bien joué de rentrer dedans comme ça j'ai pas réussi à le lâcher allez c'est Buller ok mais je sais pas si c'est vraiment son poste en fait à ce type là ok d'accord mais ben c'est pas grave regarde non 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 c'était nul ça olé oh la la c'était pas bien ça là c'est un peu plus costaud là c'est un petit peu plus costaud oh les mecs ils vont tous finir crever à la fin oh c'est la pression non c'était nul je l'ai vu généralement tu le vois d'avance quand tu fais des trucs pas bien bon bon allez on se finit ce petit match et puis voilà ça fait toujours plaisir de faire une petite vidéo ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo comme ça je crois que la dernière la vraie dernière vidéo que j'ai fait c'était la dernière enfin vraie vidéo on se comprend quand on dit vraie vidéo mais parce que les dernières bah la petite vidéo bilan 2023 que je vous avais proposé de tête je crois qu'il y avait eu GTA V je crois que c'est ça les dernières vraies vidéos enfin vraies vidéos les derniers let's play que j'ai proposé sur la chaîne en vidéo c'était c'était GTA V et il y avait eu le bilan 2023 et la vidéo sur c'était une redive Twitch d'ailleurs je n'en suis pas forcément elle a fait pas mal de vues voilà elle a fait un petit peu de vues mais c'est pas là voilà c'était vraiment la petite période où j'ai eu il a fallu que je reprenne un petit peu les lives et n'étant pas adepte des lives enfin en fait là je commence à vraiment à prendre ah mais non pourquoi tu change tes gules toi mes tes gules tes gules et voilà et c'est sur le tard qu'on apprend on prend ses aises je n'avais pas forcément encore le truc toujours à me caler à faire des trucs essayer de faire des trucs propres donc c'est toujours aussi voilà on va dire que je prends beaucoup moins de temps pour ah ben c'était nul ah c'était nul puis parler en même temps c'est pas forcément ce qui est le plus simple qu'est-ce qu'il y a ? il y avait hors-jeu ? il y avait hors-jeu ok et donc du coup je vous avais proposé cette petite rediff twitch avec des gros problèmes d'éclairage je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'avais bien joué tu l'as vu venir mon appel hop 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 oh là là bien joué gardien bien joué et voilà voilà le pourquoi du comment et qu'est-ce que tu fais monsieur pourquoi tu fais des réglages tu t'es cru sur football manager mon pote ou quoi non t'es sur e-football et les réglages t'en as pas des masses à part faire des remplacements et même moi ça je ne le gère pas moi-même je ne gère pas les remplacements c'est l'IA qui le fait et se débrouille je ne veux pas savoir je ne veux pas savoir substitution ok allez allez oh mais non ah non c'était nul je ne l'avais pas vu venir lui bon soit tu rentres soit tu ne rentres pas et dommage allez pouf alors voilà égalisation de Haaland on n'a plus Messi pour nous sauver maintenant donc il faut bien qu'on en trouve un autre parce que Messi quand même j'avais vu les stats de Messi quand je l'ai eu dans l'équipe mine de rien il m'a sauvé il m'a sauvé pas mal de fois je ne suis pas forcément un adepte de Messi puis surtout Messi en pointe c'est pas terrible il est droitier c'est pas ce qu'il me semblait je me suis dit mince on remonte la remontada la remontada eh oui donc soit il craque soit il me fait la misère c'est simple soit il craque soit il me fait la misère il a fait rentrer Griezmann ok je ne l'avais pas vu généralement c'est là où tu vois un peu le ok bon non c'était nu ah non c'est bon eh voilà tiens on ne va pas trop vite on ne va pas y aller trop hop 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 il y a faute là ok on va se calmer on va se calmer allez on y va tranquille et 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 c'était tout pourri c'était tout pourri ah qu'est-ce qu'il m'a fait mais il est timbré lui voilà c'est des petits détails comme ça qui me rendent ma boule avec ce jeu et voilà tiens bam et ben non c'est pas passé monsieur je crois qu'il est un petit peu en train de craquer et c'est ça c'est le problème c'est que les en fait il football j'ai l'impression qu'il est devenu un peu comme s'il fasse et qui se base énormément sur la vitesse et non pas sur la construction de jeu hop 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 mon copain ah dommage ah il était marqué au dernier moment euh après peut-être qu'il était déjà marqué et que je ne l'ai pas vu venir en fait mais euh je vais pas te sauter dessus je fais pas de pressing je suis sur l'interception quoi voilà monsieur a arrêté de jouer voilà oh popop elle était belle elle était belle voilà Voilà. Alors, est-ce que tu vas arrêter de jouer ou est-ce que tu vas... Tu vas continuer. Non, tu continues à jouer. Bon, ça va. Je sens que tu vas... Tu mets un peu de mauvaise foi, monsieur, là. Je crois que tu mets un peu de mauvaise foi pour jouer, là. Je crois. Je sens. Je sens. Tu vas t'enflammer, tu vas marquer un but, c'est ça ? Eh ben non. C'était nul, ça. Ah non, c'est la vieille touche. Hein ? Il y a eu touche ? Je n'ai pas compris, là. Ah non, c'était... Oui, en même temps, c'est de ma faute, là. Le mec n'a pas eu le temps de se retourner. Mais pourquoi tu t'es arrêté en... Ah mais il était nul, le 10, là. C'est un japonais, je crois. Mais le mec, il s'est arrêté en... Au lieu de continuer sa course jusqu'au point de pénalty, le mec, il s'est arrêté. Ouais, il va me la mettre. Ah, il va me la mettre. Ah, il va me la mettre. Ah ! Oh, on est chaud. On a eu chaud. Allez ! Je crois que le monsieur, il a eu un peu d'espoir. Mais oui, en même temps, il a raison. Parce que là, je crois que je suis en train de craquer, là, en fait. Je suis en train de craquer. Et voilà ! Décalage ! Tu ne l'as pas vu venir, celle-là ? Bon, j'ai des gros problèmes de finition, quand même. J'ai tendance à vendanger fort. Donc, forcément, je ne suis pas très habile devant le but. Et voilà ! Et cartes ! Et voilà ! 3-1, on a bouclé le match, là. Ça y est, c'est fini, on l'a plié. Tu ne pourras plus revenir. Ah, voilà. C'est bon, il a posé la manette, c'est fini. Voilà la mauvaise foi. La mauvaise foi incarnée. Le mec, il a jeté l'éponge. Ok, il reste 4 minutes, mais... Enfin, 4 minutes. 10 secondes. Mais quand même, quoi. Essaye, quoi. Normalement, on s'amuse, voilà. Il essaie quand même un petit peu, quoi. Il limite la casse. Il ne veut pas se taper la honte. Eh, putain, putain ! Bon, allez, laisse-moi finir, là. Il faut une barque à but, là. Voilà, minasse ! Minasse ! Est-ce que je ne suis pas là, moi, pour tricoter, mon pote ? Moi, je suis là pour marquer les buts, quoi. Allez ! Mais ce n'est pas vrai, ça. Eh bien, voilà ! Bon, ben voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci à vous. Et puis, voilà, on se retrouve très vite pour de nouveaux lives ou peut-être de nouvelles vidéos. Là, j'ai fait cette petite vidéo vraiment dans la mesure où je n'ai pas pu proposer d'autres lives. Mais en tout cas, on se retrouve très vite. C'était Tanguy. Et salut ! Ciao. Donc, on se retrouve très vite. Bien. Bien. Merci.